Merci Monsieur le Président. Je vais prendre le temps et essayer d'être le plus didactique et clair possible. J'aurais aimé que la Commission Environnement soit saisie au même titre que d'autres commissions parlementaires telles que la Commission Développement ou encore la Commission INTA. Qu'elle soit saisie pour rendre un avis et que nous ayons un débat au sein de cette Commission sur les implications du traité ACTA, le traité anti-contrefaçon, dans ses implications sur le domaine agricole et le domaine de la biodiversité. ACTA, c'est le sujet d'actualité au niveau européen depuis quelques semaines. C'est le sujet d'actualité cette semaine au sein du Parlement européen. On en parle beaucoup pour ces incidences dans l'usage d'Internet, sur les potentielles incompatibilités de ce traité avec la préservation des droits fondamentaux protégés par la Charte des droits fondamentaux européens. Mais il semblerait également, dans la rédaction du texte, que ce texte, au-delà de vouloir réglementer la contrefaçon dans sa définition et contrefaçon des biens matériels et l'activité Internet par la sanction du piratage, concernerait également, dans son acceptation la plus large, la réglementation au niveau international des produits susceptibles de faire l'objet d'un brevet. Et c'est dans le cadre, et c'est dans ce cadre que s'inscrit aujourd'hui ma question à la Commission. Parce que s'il s'agit de réglementer au niveau international et de protéger ce qui peut être breveté, ça touche bien entendu un certain nombre de médicaments, mais par extension, ça toucherait également les semences, certaines denrées alimentaires, végétaux ou animaux, qui sont aujourd'hui à l'échelle de l'Union européenne, qui font l'objet de brevets. Nous avons une centaine de demandes de brevets qui sont déposées chaque année à l'Office européen des brevets, et ça va au-delà des organismes génétiquement modifiés. C'est plusieurs milliers, aujourd'hui, de plantes, de semences qui sont brevetées à l'échelle de l'Union européenne. Majoritairement, ces brevets sont demandés, ça n'étonnera personne, par deux grosses multinationales que sont Monsanto et Sigenta. Et nous avons posé la question à des juristes en cas de contradiction entre une espèce, une semence, un végétal qui serait touché et qui rentrerait sous le coût à la fois d'un brevet, mais également sous le coût des COV certificats d'obtention végétale dont vous connaissez le principe et le principe protecteur et qui permet de diffuser et de partager la semence et le végétal, que si on se retrouvait dans le cas d'une espèce ou d'un végétal couvert par un brevet et à la fois par un COV, l'analyse des juristes nous présente le fait que c'est le brevet qui viendrait à s'appliquer et qui prendrait le pas sur le système protecteur tel qu'il existe aujourd'hui sur les certificats d'obtention végétale. Les brevets sur les semences, on en connaît les implications, les enjeux. C'est un enjeu majeur du XXIe siècle. Ils déterminent, ou en tout cas détermineront, l'usage des terres, l'accès et le maintien de la biodiversité agricole et de la sécurité alimentaire. Ils deviennent aujourd'hui pour un certain nombre de paysans des contraintes juridiques mais aussi financières. On fait dépendre notre agriculture européenne par le système de brevetabilité du vivant et des semences. Nos agriculteurs, nos paysans d'un certain nombre de grandes firmes semencières internationales. Et à ce stade de la discussion, puisque cette question de l'intégration et du fait que les semences et notre agriculture seraient concernées par le traité ACTA, traité anti-contrefaçon, je voudrais reposer la question de façon très très claire à la Commission européenne aujourd'hui, dans le cadre de la négociation de ce traité, quelles sont les mesures, quelles sont les garanties qui sont prises pour assurer pour l'avenir la protection, notamment telle qu'elle existe avec le certificat d'obtention végétale sur le territoire européen, quelles garanties, quelles protections pour notre biodiversité et l'avenir de la diversité de notre agriculture à l'échelle de l'Union européenne, quelles perspectives dans le contexte de ces mesures prévues par le traité ACTA pour nos paysans, pour notre sécurité et indépendance alimentaire. Merci Madame. Merci Madame Bélier. La Commission. Je vous en prie. Merci Monsieur le Président. La Commission a toujours soutenu comme position que l'accord ACTA devait s'appliquer à tous les droits de propriété intellectuelle, que ce soit les droits d'auteur, les droits voisins, les marques, les brevets, les dessins modèles, les indications géographiques. ACTA est un accord dont l'objectif est la lutte contre la contrefaçon et le piratage, que ce soit dans le monde réel ou dans le monde numérique, en ce qui concerne nos échanges commerciaux avec les pays tiers. Le fait que l'accord ACTA couvre tous les droits de propriété intellectuelle est compatible, et c'est d'ailleurs déjà défini en Europe, dans le cadre législatif européen, par la Directive 2004-48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Cette position de la Commission a toujours été celle qu'elle a défendue, et pour confirmer cette position, la Commission souhaite également rappeler à l'honorable membre sa réponse à la question écrite 147-2010, qui portait sur la même question. ACTA prévoit toutefois des exceptions pour certains droits. Ainsi, les brevets sont exclus des sections pénales et des sections douanières de l'accord. Et leur couverture est également optionnelle dans la section civile. ACTA n'est pas un traité dont l'objectif est de définir la notion de propriété intellectuelle. ACTA ne donne aucune définition de la notion de brevet et n'a pas pour objet de redéfinir les droits de propriété intellectuelle. Ceci est un autre débat. Il est tout à fait légitime. La protection du vivant par le brevet est un débat fort intéressant, fort légitime, mais hors de propos par rapport à l'accord ACTA. ACTA est un traité qui détermine des règles de procédure, judiciaires ou administratives. Judiciaires en ce qui concerne les procédures civiles et pénales, ou administratives en ce qui concerne les procédures douanières. Et c'est un traité qui facilite l'accès à la justice. Mais il n'a pas pour objet de définir ce qui est illégal ou ce qui ne l'est pas. C'est à la législation des parties à l'accord de définir ces notions. Et rien dans l'accord ACTA n'empêche que ces notions puissent évoluer. Et la Commission ne considère pas enfin qu'ACTA prévoit des mesures de mise en œuvre dissimulées relatives aux brevets sur les semences. Comme la Commission l'a déjà dit, ACTA ne prévoit que des mesures de respect des droits de propriété intellectuelle qui existent déjà dans le corpus législatif européen depuis 2004. En effet, la directive 2004 déjà citée relative au respect des droits de propriété intellectuelle est la législation qui transpose en droit européen le chapitre civil d'ACTA. Le chapitre civil d'ACTA étant le chapitre, ou la section civile d'ACTA, étant la seule section qui pourrait couvrir les brevets. Merci, M. le Président. Merci. Merci. Merci.